comment est-ce que tu es un homme ? tu ne sais pas ? si c'est une fille comme celle-ci tu vas le reculer tu l'exhortes et tu la reprimantes à santé maman je suis un homme je suis un homme je suis un homme tu pars dans la cuisine je suis un homme je suis un homme mais ces gens dont si tu parles tu es un homme et ils partent dormir j'ai tout le monde tout simplement parce qu'on l'a exhorté il dit je le Saint-Esprit mais il veut que pour chaque chose qu'on puisse les dorloter ça va être un homme tu vas réfléchir quand on commence à réfléchir tu ne grandiras jamais c'est qu'il y a écoute ses caractères non je sens quelqu'un qui est en train de dire il y a aussi les gens qui exhortent très mal j'étais écouté il y a aussi les gens qui exhortent très mal mais si c'est pour ton intérêt saisi il ne faut pas voir c'est toi qui es le Saint-Esprit et c'est toi qui veux croître c'est pour ton intérêt celui qui veut grandir il ne doit pas dire il ne doit pas être dorloté et quand vous l'exortez il saisit et il se calme c'est vrai j'étais en train de prier Dieu j'ai dit à Dieu donne moi l'exemple pour chaque cas je les ai eu à 5 heures j'ai préparé hier je n'avais pas d'exemple c'est à 5 heures j'ai été réveillé j'ai écrit l'exemple pour chaque cas ici on m'a dit Pierre avait le Saint-Esprit et il a opéré le miracle mais il était hypocrite Paul l'avait reculé tous il y avait le Saint-Esprit et puis tous étaient en train de grandir mais Pierre était tombé dans la famille quand il est avec les nations il mange avec eux quand les judas arrivent ils les esquivent Paul l'a ramassé tous sont les hommes de Dieu tous sont grandis tous sont le Saint-Esprit mais l'un a reculé l'autre à 5 heures j'ai senti la froid de guerre j'ai dit Dieu aide moi que je comprenne maintenant Dieu Paul dit je l'avais résisté en face frère ce n'est pas bien frère ce n'est pas bien comment tu es en train d'esquiver les frères des nations quand les judas arrivent il n'y a nulle part il n'y a nulle part on lui a déjà donné les clés on lui a déjà donné les clés son nombre était de guérir les gens mais il a encore la faiblesse il a encore la faiblesse il ne fallait pas plus m'envoyer aussi l'autre qui est encore très dur réquirez l'homme Amina ce sont deux maîtres il y a deux éléphants là où ils se battent c'est l'herbe qui a le problème or Paul n'avait pas vécu avec Jésus mais lui il a reçu par être imposé les mains par Aminia qu'il lui a imposé les mains mais Pierre il a vécu avec Jésus mais il était encore quelqu'un à être réprimandé oui oui Amen est-ce que vous écoutez ça veut dire qu'il y a un serviteur qui peut aussi reculer là et si tu ne compras pas de l'autre et tu fais qu'il puisse se seculer pourtant ils sont au numéro 3 donc on peut avoir les Saint-Esprit et on commet une erreur pas un péché et on vous tape sans vous torloter sans vous torloter et puis toi même ton Saint-Esprit même ton Saint-Esprit il est encore doutable mais si on te parle la nuit là les gens ne vont pas manger à la maison ah bon ? il y a une femme pas la mienne les maris s'arrangent pour l'exhorter il doit se rassurer qu'il a déjà mangé mais s'ils l'exhorter avant la préparation de la nourriture toute la maison passe la nuit la nuit ventre est crée ah bon ? il vous dit 16 personnes si je lui dis ça et pendant qu'elle n'a pas encore préparé elle va dormir sans manger elle la dorote chérie chérie toi tu y es très mal de bien est-ce que vous n'avez pas encore préparé la nourriture on chérisse bientôt ça sera prêt quand le mari finit à manger il est déjà rassasi et même s'il sera il est déjà mangé viens ici pas à ses caractères change ça machin il a déjà mangé il a déjà mangé oui il va dormir sans arranger le lit en bon ? et cette nuit là c'est le dos comme ça qu'on te tourne mais vous avez déjà vous êtes déjà rassasi est-ce que c'est ça le Saint-Esprit ? non amen tu as déjà reçu le Saint-Esprit tu dois mettre ta tête en place et qu'on puisse te reculer on doit te reculer on doit pas commencer on doit pas commencer on doit pas commencer à demander je ne vais pas manger à 20 heures pendant que j'ai laissé la ration le matin je ne vais pas manger je ne vais pas manger pourtant je t'ai déjà dit plusieurs fois amen c'est une façon de préparer les choses comme ça tu sais que je n'aime pas ça mais tu ne sais pas tu ne change pas madame le jour où on s'était marié je t'avais dit que ça non il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps c'est le mari c'est le mari c'est le mari il n'y a pas de temps il a fait ma ration 4 jours il va nous priver la ration pendant 4 jours c'est là où la femme c'était on lui donne la ration et quand il veut te exhorter il va nous faire passer ventre 3 jours il attend quand il veut te exhorter on va me priver la ration ton péché tu risques de mourir tout simplement parce qu'on a perdu tes ventes pour que tu ne puisses pas priver la ration oh Seigneur amen amina et il y a les femmes qui seront refusées jouez nous jouez nous vous les hommes quand tu tiens d'elle tu dis si je te connais si je te connais il a connu la deuxième je vais me marier la deuxième à un test que la femme va se réparer si elle se perd qui est responsable de sa perdition si j'arrive à faire confiance que tu t'es déjà connu avec quelqu'un la confiance va te quitter c'est vrai je vais mourir avec cette triste mais celle dont toi avec tu avais accouché et tu as été pardonné pourquoi tu bloques la porte pour l'autre amen amen c'est là tu vas voir la femme si je le disais elle va se marier tu la vois triste elle est triste parce que si elle le disait le foyer va se briser et je le dis devant Dieu un homme un homme qui n'est pas prêt de pardonner sa femme les fautes qu'il avait commises pendant qu'elle était encore païenne pour qu'elle n'arrive pas à se repartir au moment de chercher le Saint-Esprit qu'elle est déjà sauvé à cause de ta méchanceté tu ne verras pas le ciel jamais je ne vous pardonnerai pas parce que vous aussi vous ne serez pas pardonnés amen amen je vous regarde en face c'est très douloureux mais je dois vous le dire comment vous vous faites vous voulez que ça soit pardonné mais vous ne voulez pas pardonner les fautes de vos femmes je suis perdu simplement parce que j'avais perdu à cause de sa méchanceté il avait dit si je me répentais il va me laisser disparaître dans la brousse il avait dit qu'il accepterait de devenir n'importe qui dans la brousse mais pourvu qu'il ne revienne plus à la maison merci